Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les bonnes choses à venir. Il me semble que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait une comme ça et ça pourrait faire du bien juste de voir les bonnes choses à venir pour vous. On va aller regarder aussi les bonnes choses à venir en amour également, en général et en amour. Alors les amis, on va aller regarder tout de suite. J'ai sorti quelques jeux. On va aller regarder ça. Les bonnes choses à venir. Les bonnes choses à venir. Les bonnes choses à venir. C'est sûr qu'il y a des bonnes choses à venir lorsqu'on a déjà une reconnaissance des bonnes choses déjà là. Ici. Déjà là pour nous. Les bonnes choses à venir pour vous, les amis. Wow! Vous allez passer par-dessus des obstacles enfin. OK? Et vous allez avoir vraiment ce sentiment d'être capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Vous allez avoir cette nouvelle force à travers être capable de... Je vais le traduire comme il faut. Overcoming. Non, à un instant, parce qu'il y a été... OK. Overcoming obstacles. Surmonter. Je ne sais pas pourquoi... Je connais le mot surmonter. Franchement, ça ne m'avenait pas, en tout cas. Donc, surmonter les obstacles. Alors, il y a peut-être la fin d'une situation difficile ici. OK? Peut-être que c'est vraiment la fin d'une situation difficile. Donc, si c'était difficile avec une personne, ça pourrait... Il pourrait y avoir une bonne réconciliation. Sinon, c'est terminé. On surmonter. C'est terminé. La situation difficile est terminée. Peu importe. OK? Et puis, avoir surmonter ça, ça vous donne une certaine force. C'est comme, j'ai passé à travers ça. Je peux passer à travers n'importe quoi. Il n'y a rien à mon épreuve. Wow! Donc, vous êtes un leader très sage. Vous guidez beaucoup de gens. Vous êtes une lumière pour... La lumière pour plusieurs personnes. OK? Ici. Pour d'autres personnes. Alors, ces obstacles dont vous surmonter vous aident aussi à guider les autres. C'est vous en premier. Après ça, c'est les autres. Non, mais vous, vous êtes capables de guider les autres à travers ces obstacles. Vous aidez beaucoup de gens. Vous êtes vus un peu comme ce... Wonder Woman que j'ai. Parce que Wonder Woman, elle portait un genre de bracelet comme ça. Ça fait passer à Wonder Woman un peu. Donc, on dirait que c'est vous qui passez à travers le feu avant que les autres. Vous faites le chemin ou vous guidez. Vous êtes ce guide sage. OK. Wow! Les bonnes choses à venir. Vous avez cette nouvelle force. Nouvelle force, nouvelle assurance. Et vous êtes capables de faire... Vous avez l'impression que vous êtes capables de faire n'importe quoi. Ouais. Je veux clarifier cette belle énergie. Les bonnes choses à venir. Les bonnes choses à venir. C'est tellement beau. En tout cas, si vous passez par un moment difficile, vous vous en sortez vraiment. Vous allez surmonter ça. Vous allez avoir l'impression d'être vraiment au-dessus des affaires. Et il y a quelqu'un qui mange beaucoup de pêche ce temps-ci. Ouais. Il y a quelqu'un qui mange beaucoup de pêche. Oui, il y a quelque chose qui porte fruit, en tout cas. Il y a des pêches en particulier. Roi des coupes. On a cancer, poisson et scorpion. Roi des coupes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. ou qui garde peut-être ça vraiment très secret. Ou a juste la difficulté à s'exprimer. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui vit beaucoup d'émotions, mais qui parfois a de la difficulté à dire. Six des coupes. C'est un âme sœur. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Nostalgie, nostalgique. Cette personne aimerait donc vous voir, aimerait donc vous parler. Elle sent... C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. Huit des pentacles. On a capricorne, vierge et taureau. Cette personne admire le travail que vous faites. C'est quelqu'un qui vous voit comme... Quelqu'un qui travaille très fort. Il peut y avoir quelqu'un à votre travail. Ici. Et on a la papesse. Vous êtes vraiment ici. OK. Wise leader. Un guide très sage. Vous avez un air un peu... Vous ne parlez pas beaucoup. Vous avez tendance à être plus à l'intérieur de vous. Vous avez compris des choses ici, la papesse. C'est quand vous fermez les yeux, vous voyez beaucoup. Vous voyez beaucoup de choses. Très intuitive. Je vais clarifier. Je vais clarifier. Il va y aller avec le roi des coupes. Trois des coupes. Réconciliation avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Qui veut passer du temps avec vous. Que... Cette personne pourrait vouloir... Sortir... Avec vous. Même regarder les étoiles. Ou faire quelque chose le soir avec vous. On a le 5 des coupes. Cette personne... OK. Donc, on a le 5 des coupes qui vient clarifier le 6 des coupes. Cette personne... C'est quelqu'un de très nostalgique par rapport à vous. Qui a l'impression qu'il a tout perdu. Ou qu'il a perdu quelque chose de précieux. Beaucoup de nostalgie. De temps passé ensemble. Et cette personne a aussi... L'impression que vous avez toujours été là. Toujours été là pour... Pour lui. Ou pour elle. Ou lui. En tout cas, pour cette personne. Vous avez toujours été là. Vous l'avez aidé à grandir. En fait, vous l'avez guidé. Et vous aussi. Cette personne vous voit... C'est comme si vous aviez grandi ensemble. Sur ce parcours. Et on voit que cette personne voit ça. Et se pose la question de comment ça se fait. J'ai laissé aller ça. Deux des pentacles. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est très occupé. Ou qui vous voit comme quelqu'un qui est très occupé. Peut-être que cette personne pense que vous êtes trop occupé. pour être avec quelqu'un comme lui. Peut-être lui nécessite énormément d'attention et de soins. Je ne sais pas. Et de soins. Non, mais ça peut être des soins émotionnels. C'est quelqu'un qui est très... Possiblement dépendant affectif. Il pourrait avoir des tendances à la jalousie. Par exemple, si cette personne vous voit donner de l'attention à d'autres personnes, il y a peut-être un endroit-là en lui où il se sent blessé. Blessé ou délaissé. C'est très immature. C'est quelque chose qui peut changer. OK? Parce qu'on voit que cette personne, elle a peut-être été arrêtée à un très jeune âge, à une blessure, quelque chose comme ça, émotionnellement. Donc, il n'a pas continué à grandir émotionnellement ou du côté affectif. Cette personne pourrait trouver... Ah, trop... Elle est trop occupée pour moi, là. Elle est trop occupée pour moi. Elle travaille trop. Faire des excuses ou voir... Il aurait pu faire ça, OK? Trouver ça. Et vous, vous êtes très silencieuse et vous êtes partie. Six des épées. Bien, je dis les bonnes choses à venir, mais ça me conduit aussi, ici, à cet obstacle. C'est ça que je veux clarifier. C'est l'obstacle. Vous, vous avez quitté, OK? Cette façon ou cette... Si cette personne a joué beaucoup avec vous, là, vous, là, vous êtes complètement plus là. Vous n'êtes plus là. Je m'en vais parce que là, là, c'est pour un peu de paix d'esprit, et parfois, il faut dire au revoir, hein. Parfois, il faut... Il faut quitter les lieux. Je veux dire, ah oui, la guerre, mais on ne restera pas là, là. On dévisse. Pas le choix. Pas le choix de partir. Surtout si cette personne vous a fait sentir que c'était pas mal impossible avec. Vous, cet obstacle vous permet de vous épanouir. Vraiment. Surtout spirituellement. Vous êtes sur ce parcours, et là, vous avez... Vous êtes pas mal rodé, là. Hein? Vous êtes rodé. Ouais. Ça, c'est des bonnes choses à venir. Votre force. Votre force spirituelle. Le troisième oeil. ouvert, très grand. Aussi guérison. Avec le six des épées, c'est une guérison, OK? On a une meilleure tranquillité d'esprit vis-à-vis ce lien. Je vais aller regarder en amour particulièrement, parce que ça, ce lien ici, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou ça peut être des collègues. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, en tout cas pour vous, avec le roi des coupes. Je vais aller chercher les bonnes choses à venir avec d'autres jeux, maintenant, avec en amour particulièrement. OK. Les bonnes choses à venir. Je vais prendre mes Arrows of Love. Je vais les clarifier avec des tarots. Les bonnes choses à venir en amour. Donc, c'est pas mal ça, aujourd'hui, en amour, on dirait. Les bonnes choses à venir. Moi, je ne sais jamais qu'est-ce qu'on va avoir, je lis les messages qui sont là, qui me sont présentés. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de faire fuiter ça, là. Septième ciel, en amour pour vous, les bonnes choses à venir. Est-ce qu'il y a plus beau que ça comme carte, en amour? C'est des ballons. On va fêter ça. On va fêter ça. Wow! Quelqu'un qui rêve de vous, c'est quelqu'un qui est en amour avec vous. Hey! Engagement, il y a beaucoup d'amour ici. Oh! Hey! Et tout le kit! Il y a beaucoup d'amour. Ici. Et plus. Et plus. Je n'ai même pas besoin d'aller clarifier, franchement. ça va bien. En amour, il y a vraiment promesse d'un engagement, quelqu'un qui pense à vous beaucoup, quelqu'un qui est vraiment juste très heureux de vous avoir trouvé dans cette vie, que vous êtes là. Cette personne a l'impression que vous allez toujours être là. Vous êtes là. Ouais. Vous êtes là. Je vais prendre mes Aquarions pour clarifier. Cette personne est là aussi. OK. Donc, si vous n'avez pas rencontré cette personne, félicitations! Parce que ça entre pour vous. Quelqu'un qui aime le cuire. qui aimerait vous voir dans du cuire. Je dis les messages que j'entends. Mais il n'est pas entendre que là encore. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez. Ici, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a quelqu'un ici qui veut vraiment travailler sur ce lien avec vous. OK. C'est vraiment un partenaire fiable. C'est quelqu'un qui... J'ai-tu dit? On a élémentaire. Capricorne, Vierge et Taureau. Oui. Cette personne va bien prendre soin de vous. On a le roi des épées. J'ai-moi balancé verso. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, qui rêve. Regardez même ses yeux. C'est comme je rêve à toi. Je suis hypnotisée par ta beauté. On a le six des épées. Encore. Je veux mettre la paix. Je veux faire la paix. Je veux tout changer. Je veux t'amener avec moi. La paix. Puis aussi, comme je vous dis, peut-être que vous aviez... Cette personne... On dirait que si elle a une autre chance avec vous, elle ne va pas vous laisser partir. Je veux recommencer à neuf. Énergie, scorpion. J'ai agi. Je n'ai pas agi comme il faut dans le passé, mais là, je veux. Là, là, là. Je veux agir. Je veux faire ce qu'il faut que je fasse. Je veux que l'arrivée. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Il y a quelqu'un qui revient pour vous ici. Cette personne revient pour vous. Sinon, cette personne ne veut plus vous laisser partir. Elle va aller vous chercher. Je ne sais pas si j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. OK. Je vais aller chercher d'autres tarons. Euh, oui. Les bonnes choses, mon amour. C'est beau. Je veux dire, c'est les bonnes choses. Oui, on a demandé les bonnes choses, mais je vous le dis. Deux débattons. Les intentions sont là pour cette personne. Donc, il a mis ses intentions pour venir vous chercher. Il y a peut-être, pour certaines personnes, s'il y a quelqu'un d'autre, il doit vraiment trancher, il doit décider avec qui il veut être. OK. En fait, ce n'est pas ça. Il a déjà choisi. Son intention, c'est vous ici. Dix des pentacles. Je rêve d'une vie avec toi. j'ai hâte de voir ce que l'avenir a pour nous. On a le roi des épées, on a la reine des épées ici. OK. Je vais aller chercher ma reine. Mais vous êtes dans la reine des épées, possiblement que vous avez appris, vous avez vos limites maintenant. OK. Vous êtes à l'épreuve de tout. Vous allez dire vos limites, ça ne fonctionne pas, ciao, bye. Vous allez pas continuer dans les mêmes schémas. Cette personne rêve à vous. On a la lune, énergie, poisson, rêve de vous, surtout la nuit. Pensez à vous, a hâte, a hâte de passer sans nuit de ce temps, ces moments intimes avec vous et a hâte. A hâte à ça. Reveux, recommencer, faire les choses comme il faut que j'ai ici. les bonnes choses à venir. Je veux juste clarifier la lune. Vous êtes un mystère pour cette personne. Le roi des bâtons. Cette personne va agir. On a Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui est en amour avec vous, qui a beaucoup de passion pour vous. En amour et ses passions, c'est pas juste sexuel, c'est tout, 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 tout. Je vais aller chercher juste une carte de Lenormand pour ce lien, ici. Les bonnes choses à venir, en amour. Le journal. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous dire toute la vérité. va discuter avec vous. Il serait bon pour vous d'écrire un instant. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va révéler quelque chose, ici. Qui va vous révéler quelque chose, ça va vous aider à comprendre cette personne. OK. Je vais demander maintenant aux anges les bonnes choses à venir. C'est vraiment beau, les amis. Plein de belles surprises, mais il y a quelqu'un qui est en admiration de vous. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Il y a d'autres lectures, ici. J'en ai, j'en ai, plusieurs centaines de lectures intemporelles. Il y en a, il y en a, il y en a. God Box. Alors, ça revient. Laissez les choses aller. Continuez à laisser les choses aller, les amis. Tout ce qu'il y a encore, c'est comme The Journal, un peu comme ça aussi. Il serait bon pour vous décrire vos soucis, vos inquiétudes, ou qu'est-ce que vous voulez, vos manifestations, mettre ça dans un God Box, puis laisser les choses se développer à leur façon et à leur vitesse. OK? C'est cool ça? C'est cool ça. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aime ici? Non. Alors, c'est ça les amis, je vais aller chercher une carte de temps puis une chanson pour vous. Ah, message du livre, franchement. Un message du livre, ça en prend un aujourd'hui. « Une migraine pourrait être avantageuse. » OK. « Une migraine pourrait être avantageuse. » juillet. « Oh! » « Oh! » « Oh! » « Oh! » « Juiet! » Hey! C'est des bonnes nouvelles. Les bonnes choses à venir dans le mois de juillet. Je sais que vous allez avoir un beau mois, les amis. Peut-être que vous aviez passé par un petit moment difficile, là. les moments difficiles. Après ça, les moments, les beaux moments peuvent suivre après. Votre chanson. « I want your love » de chic. « Je veux ton amour. » Alors, c'est ça les amis, je vais coller ça dans la section des commentaires pour vous et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.